Alors cet oeuf c'est donc les trois mondes, d'après les trois mondes d'Escher, qui est un graveur néerlandais. Donc la baleine qui représente les gros portefeuilles en trading, dans tout le côté financier du bitcoin. Les plaques qui sont le minage en fait, qui représentent les différents blocs qui sont validés par les mineurs. Et les arbres qui sont uniquement divisés en deux branches, qui sont les arbres de Merkel qu'on utilise en développement, notamment pour la blockchain et pour que des possibilités binaires. Alors celle-ci c'est le Bitcoin Last Supper, qui a été à la base commandé pour un projet d'échange de bitcoin contre des valeurs artisanales un peu partout dans le monde, dans différents pays. Et au moment de cette toile, donc on a prévu ensemble avec Bitcoin Cito, qui a organisé ce projet, de détourner la scène de Léonard de Vinci en plaçant différents acteurs de la scène bitcoin sur ce moment. Les Bee Brothers qui vendaient du miel en bitcoin à l'époque, qui sont devenus millionnaires. Il y avait Satoshi derrière avec des lunettes. En orange c'était la personne qui aimait commander la toile. Jésus qui est représenté uniquement en blockchain, en chiffres et en lettres. On a aussi des mafieux, parce qu'ils ont repris pas mal le Bitcoin à ses tout débuts. Et puis d'autres acteurs du moment. Alors celle-ci donc c'est un logo Bitcoin plus classique, qui est plus dans mon style graphique habituel on va dire. La représentation plus futuriste de la blockchain, de manière un peu plus robotisée et concrète on va dire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501